C'est en 2013 que naît la journée nationale de l'excellence, sans primer des dizaines de personnes physiques et morales, aux talents et mérites reconnus dans divers domaines d'activité. Votre responsabilité est désormais grande, car vous devez demeurer de véritables modèles pour susciter une saine émulation et s'aimer les graines de l'excellence. La cérémonie se déroule généralement la veille de la célébration de la fête nationale. Cette année, elle a été reportée suite à la résurgence de la pandémie à coronavirus. Le processus de sélection est piloté par la primature. Les lauréats sont issus de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile. Face à l'incivisme, face au contre-valeur, le prix de l'excellence vient pour créer la rupture, le prix de l'excellence vient pour montrer le chemin. Et je pense que c'est un acte à encourager. Cela peut constituer un élément de reconversion des mentalités, aussi bien dans l'administration, aussi bien dans les universités que dans les lycées et collèges en Côte d'Ivoire. Il faut célébrer l'excellence, il faut célébrer le résultat, il faut célébrer la performance. Se surpasser, c'est désormais le maître mot du quotidien de Mabonga Touré Hachette, directeur de la police des stupéfiants et des drogues. Les dizaines de tonnes saisies lui ont valu en 2019 le premier prix d'excellence du meilleur policier. D'autres distinctions ont suivi, de quoi galvaniser au quotidien cette commissaire divisionnaire de police et ses troupes. C'est la quantité la plus importante que vous avez saisie, ce mois de juillet qui vient de finir. C'est vrai, on fait les saisies, mais les enquêtes sont très importantes parce que par les enquêtes, on peut démanteler de gros réseaux qui ont peut-être commencé dans notre pays ou qui sont partis d'autres pays, mais qui transitent chez nous pour retourner vers d'autres pays ou tout simplement pour approvisionner le marché local. Voilà plus de trois décennies que Kazmir Logbi exerce dans l'apprentissage à la conduite automobile. Dans ce domaine, il s'est battu une réputation de formateur rigoureux. Avec lui, les futurs conducteurs ont impérativement droit à 20 cours sur le code de la route et 15 séances de conduite. C'est d'ailleurs pour cette rigueur que son auto-école a été primée en 2019, prix d'excellence de la meilleure innovation en mobilité urbaine et sécurité routière. Dans un contexte de récurrence des accidents de la route, le lauréat qu'il est se sent investi de la responsabilité d'interpeller les futurs conducteurs. Même si vous avez la priorité, vous avez vu un chauffard passer au feu rouge, vous le laissez passer. Et aussi, souvent, vous commettez l'erreur. Quand vous mettez votre clé au temps, pour vous, c'est un droit. Le clé au temps, ce n'est pas un droit. C'est pour dire que vous avertissez votre attention des autres usagers. Mais c'est vous qui devez faire attention parce que c'est vous qui voulez vous engager sur la voie. À la direction générale des marchés publics, le premier responsable enchaîne les séances de travail. L'aide de la marchés, le comité, le plus s'intégrer aux différentes tâches qui seront identifiées Des résultats, rien que des résultats pour améliorer les procédures de passation des marchés publics. Cette exigence est montée d'un cran depuis que le directeur général a raflé un prix d'excellence en 2019. Mériter d'être prix d'excellence nécessite naturellement un certain engagement à faire davantage, à faire mieux dans la recherche de la qualité. Vous ne pouvez plus reculer si vous avez été reconnu excellent. Même si vous ne pouvez pas être très excellent, c'est de faire l'effort de demeurer excellent. Ce défi personnel, Yul sans Saint-François, le partage au quotidien avec ses collaborateurs, de sorte à susciter une saine émulation. Ce leadership motivant a permis à la direction générale des marchés publics de glaner d'autres lauriers. Ces exigences qui sont attachées à ce prix d'excellence sont justement partagées au niveau de l'ensemble des collaborateurs du directeur général des marchés publics. C'est dire que c'est davantage de performance, c'est davantage de célérité dans le traitement des délais parce qu'il faut le savoir au niveau des marchés publics, la question des délais est fondamentale. Le mérite reconnu peut parfois servir de déclic et même ouvrir la voie à une initiative de grande envergure. C'est le cas de Nestlé Côte d'Ivoire, trois fois lauréat, sacrée meilleure entreprise éco-citoyenne en 2019. Ce géant de l'agroalimentaire a initié depuis lors un projet novateur de recyclage des déchets plastiques, du gagnant-gagnant à la fois pour l'environnement, les start-up et les communautés. Avec la Covid, on s'était donné un objectif de collecter 455 tonnes à travers ces trois projets et nous avons collecté 585 tonnes. Donc on a dépassé l'objectif recyclé 100% de ces déchets, il a créé plus de 50 emplois. Et cette année, déjà en six mois, nous avons collecté 435 tonnes de janvier à juin de plastiques qui sont recyclés déjà à 80% à ce jour-là où je vous parle. Donc voilà, et grâce à ce projet, cette année seulement, nous avons sensibilisé 38 886 citoyens ivoiriens à l'engagement responsable face au plastique. Sa nature physique n'a pas eu raison de sa passion pour la peinture. Mieux, Adamo peut se targuer d'avoir raflé en 2016 le premier prix d'excellence des arts visuels. Comme lui, chaque premier lauréat remporte un trophée, un diplôme de reconnaissance et surtout une enveloppe de 10 millions du franc CFA. Les 10 millions, il y a 20 marasins, il forme les gens. Après le marasin, il paie un taxi, c'est gâté. Puis il y a le terrain aussi, au village aussi. À ce jour, ils sont au nombre de 483 personnes physiques et morales à avoir reçu le premier prix de la journée nationale d'excellence. D'autres lauréats, les deuxième et troisième prix notamment, sont distingués lors de cérémonies éclatées dans les différents ministères. Pour ce politologue, les critères de sélection des lauréats gagneraient à être améliorés afin de maintenir cette dynamique d'excellence dans la société ivoirienne. Il serait intéressant qu'il y ait une démocratisation du choix des lauréats. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir une participation plus élargie des Ivoiriens dans le choix des lauréats ? Je pense que cela donnerait peut-être justement un aspect plus participatif, un aspect plus démocratique au choix des lauréats. Reportée en 2021 pour cause de coronavirus, cette huitième édition de la journée nationale d'excellence va célébrer 84 champions. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1 1 1 1 1